Je vais commencer. Père, merci pour cette soirée. Merci pour la force que tu m'as donnée aujourd'hui de venir encore devant ton Saint-Peuple et d'apporter ta parole. C'est pour moi un travail, c'est vrai, mais c'est aussi une responsabilité de venir partager ta parole et enseigner les Écritures à tous ceux qui nous suivent. Nous parlons des choses très importantes, Seigneur, qui dérangent la plupart des vies des familles qui sont ici présentes. Plusieurs pleurent, même s'ils sont sauvés. Plusieurs se battent, même s'ils sont rachetés. Plusieurs souffrent, même s'ils te servent. Ils sont vraiment dérangés par cette histoire des femmes et maries de nuit. Laisse que cette semaine soit la semaine de la délivrance de plusieurs personnes qui me suivent maintenant en étant connectées. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, mais avec toi je peux toutes choses, Seigneur. Je m'attends à toi, fais-moi grâce, fais-moi grâce et bénis ton peuple ce soir à la lumière de ta parole. Visite-nous au-delà de nos attentes, non pas à nous, Seigneur, mais attendons-nous dans toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Amen, Amen. Bonsoir, bienvenue à vous tous dans notre direct de ce soir. Cette semaine encore, nous sommes là pour trois jours de dépistage. C'est vraiment spécial. Je suis avec vous ce soir durant 45 minutes. Je vais m'être chronométré. 45 minutes pile, 20 heures précises. 20 heures précises de Kinshasa. J'aurais déjà fini mon direct parce que j'ai senti de garder ma voix. Je l'ai perdu depuis dimanche. Donc, nous sommes là ce soir. Je serai là demain avec vous et vendredi à partir de 23h GMT. OK? Minuit heure de Kinshasa. Donc, on sera à 22h GMT, 23h Kinshasa, minuit heure de Paris. On sera tous ensemble pour une mini-vée de prière. Et là, on va ouvrir deux, trois lignes téléphoniques. Les gens pourront appeler. On va prier, prophétiser pour eux en direct. Et il y aura des points de prière. On va prier. Alors, pourquoi la nuit? Parce que le Seigneur m'a dit, c'est la nuit que ces esprits-là viennent agresser mon peuple. Et c'est la nuit que nous allons contre-attaquer. Donc, la journée, repose-toi. Même si tu es déjà au travail, tu te reposes en rentrant. Mais on va vraiment prendre le temps à partir de 22h, 23h, minuit. On va prier pendant trois heures, non-stop. Prière, appel, délivrance, prophétie en direct. Ça va vraiment être très, très, très fort ici par la grâce de Dieu. Alors, je vous invite vraiment, vraiment à être très nombreux, à prendre part à nos programmes de trois jours. Et Dieu nous fera grâce. Amen, Amen, Amen. Vi avec moi, avance, prophète, que je te vois. Eh bien, ce soir, je vais vraiment expliquer des choses. Les gens m'ont posé des questions. Prophète, tu as dit beaucoup de choses, mais... Vas-y, molo, 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 molo. On ne court avec personne. Les gens m'ont dit, prophète, vas-y, calme-moi. Tu as parlé de comment quelqu'un peut être oppressé, possédé par un démon. C'est qui le démon? Tu as expliqué, mais vas-y, calme-moi. Certains m'ont posé des questions, prophète, ce n'est pas hérétique. Ce que tu dis, j'ai dit, calmez-vous. Je suis théologien aussi. J'étudie l'hébreu, j'étudie le grec. Et j'étudie beaucoup de livres apocryphes, beaucoup d'approches bibliques et théologiques. Donc, quand j'affirme quelque chose, ou bien je présente une théorie, même si vous ne croyez pas en elle, prenez, gardez-la pendant un temps. Peut-être que vous trouverez que j'ai raison. Vous aurez un peu plus de lumière dans les choses qui sont l'objet de vos recherches. Alors, soyez vraiment connectés. Dieu nous fera vraiment grâce. Soyez vraiment connectés. Et alors, ce soir, je vais m'en aller calmement. Je ne vais pas me hâter ou me presser pour quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour vous. Et je vais aller pour expliquer des choses qui sont très, très importantes. Alors, je vais juste vous annoncer une bonne nouvelle avant de commencer. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à tous nos abonnés. Une très bonne nouvelle à annoncer à tous nos abonnés. Alors, pour être au courant de cette nouvelle, la nouvelle viendra dimanche à 22h, heure de Kinshasa. Dimanche, 22h, heure de Kinshasa, il y a une bonne nouvelle, ce qu'on appelle Breaking News, qui vous sera donnée à 22h, heure de Kinshasa, dans 21h GMT. Mais pour cela, vous devez regarder le statut, la vidéo, le statut. Au bas du statut, on vous suggère de prendre part à notre groupe Telegram. OK ? Allez juste cliquer sur le lien si vous êtes sur Telegram. Entrez dans le même après, même après ce direct. Ne le faites pas maintenant. Vous allez juste cliquer et entrer dans le groupe pour prendre part dimanche à une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Mais je ne le dirai pas sur Internet, on va le dire en privé, entre nous. Amen, amen. Voilà, on va commencer ce soir notre message. Alors, j'ai pris le temps de vous expliquer beaucoup de choses. Ça fait plusieurs mois. J'ai parlé de plusieurs réalités auxquelles les gens sont vraiment confrontés. J'ai parlé du mariage, j'ai parlé du choix du mariage, et j'ai parlé du dépistage. J'ai dit, il faut vraiment avoir le temps de regarder l'histoire de votre maison, c'est-à-dire de votre famille, regarder ton passé, regarder ton caractère, ton comportement, les choses qui te concernent, et aussi les choses qui concernent ton vis-à-vis, ta fiancée, ta proposante, même ton mari, même ta femme. Et durant deux semaines maintenant, je suis allé un peu plus loin. Enfin, j'ai dit, avant de se marier, même quand vous êtes déjà marié, dans le cadre du dépistage, c'est très important de vérifier si vous n'avez pas un mari ou une femme de nuit, et si votre conjoint, votre conjointe, votre fiancé, votre fiancée n'a pas ce problème. Parce que quand on parle de mari et femme de nuit, c'est parmi les esprits les plus têtus, les plus méchants, les plus destructeurs, et les plus, ceux avec qui on passe souvent plus d'années que les autres esprits. C'est les esprits très jaloux, très possessifs, parce que quand on parle déjà de sexualité, la sexualité attache deux êtres, et quand on parle de mari, femme de nuit, on voit déjà une liaison, on voit un lien. Donc lorsqu'on en parle, on en parle en connaissance des causes. Moi qui vous parle, trois ans durant, j'étais dérangé par une femme de nuit. Dans le monde, j'étais pêcheur, j'avais plusieurs copines, je couchais partout, je vivais avec des femmes, et j'ai donné ma vie au Seigneur, mais trois ans durant, il y a un esprit qui venait la nuit, une femme qui changeait de visage, et puis avec qui j'avais des relations sexuelles dans mon songe. Je suis passé par la délivrance, je suis vu le baptême, j'étais à la chorale de l'église, j'étais très très présent à l'église, six jours sur sept. Ma mère peut vous le dire, ma famille, j'étais à l'église, mais la nuit, même le jour, même tôt le matin, il suffit de dormir un peu et de voir une femme qui vient, et puis avec qui j'avais des rapports sexuels. Cela m'a beaucoup dérangé, je souffrais évidemment quand ces esprits-là te dérangent, et que tu ne pries pas. Des fois ça ne te dérange pas trop, mais c'est le moment où tu as décidé de commencer à beaucoup prier, ou à vraiment te concentrer, que là tu vois ces esprits venir et t'apparaître. Alors, lorsque j'ai partagé mon témoignage, j'ai vu plusieurs personnes réagir, des gens m'ont dit, « Ah prophète, tu as l'humilité de me partager ton témoignage, tiens, écoute aussi le nôtre. » J'ai des témoignages qui m'ont donné des maux de tête. J'ai dit, « Ce n'est pas possible. » Et ce sont des femmes mariées qui ont cinq, six enfants, mais elles dorent avec un homme. Des fois, l'homme prend le visage de son père, des fois c'est le visage de son mari, des fois c'est le visage de son fils aîné, des fois le visage de la cadette, des fois ça devient une femme, des fois ça devient un animal, et il y a vraiment des couples qui souffrent. Certains même ont honte de dire, ont peur de dire à leur conjoint, « Alors ce message a comme sorti plusieurs de la tanière. » Alors, j'aimerais vraiment que tu sois plongé et concentré dans cet enseignement, parce que ce soir, demain surtout, et vendredi, la nuit, on va être ensemble, et on va mettre cet esprit hors d'état de nuit, et je crois que ce sera vraiment le début de votre délivrance. Alors je vais commencer maintenant. « Le baria sa ta la bachane. » « Le baria da bachata la bachane. » Que ce soit la soirée de ta délivrance, que ce soit la soirée de ta libération, « In the name of Jesus. » Voilà. « Dépistage, 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 dépistage. » Voilà, quelqu'un dit en esprit, « Cet esprit me dérange trop. » Les gens sont vraiment dérangés. Les enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Une femme qui est là, avant de coucher avec son mari à 4h du matin, un homme était déjà venu, elle est fatigué. Excusez-moi, elle a même joui. Donc c'est des choses compliquées. L'homme est avec sa femme, mais sa femme quand elle ouvre les yeux, elle voit l'homme en train de bouger comme s'il couche avec une femme, et puis il jouit. Et son sous-vêtement est abîmé, le drap est abîmé. Et c'est des choses compliquées. Je vais même vous aller plus loin pour vous dire maintenant les signes avec lesquels cela se manifeste. Vous allez voir même des hommes qui font pipi au lit. Des femmes qui urinent au lit. Elle est belle, c'est une belle femme, mais quand elle dort, elle dort, paf, elle se réveille comme ça, et elle a déjà uriné. Et des hommes commencent à dégoûter, ils vont à l'extérieur. Des femmes commencent à dégoûter, elles vont à l'extérieur. Donc il y a des gens qui souffrent en silence et qui meurent sans témoin. Tu ne dois pas rester comme ça. Ta délivrance, c'est cette semaine. Je l'écrète et déclare que ta délivrance, c'est cette semaine. J'assiste encore que ta délivrance, c'est cette semaine. Alors, gloire au Seigneur. Alors, je vais revenir aux définitions et commenter les définitions pour que tout le monde comprenne, n'est-ce pas ? Parce que le but, ce n'est pas seulement de prêcher en prix, mais c'est de maîtriser, de comprendre ce qu'on dit. Je suis docteur de ministère aussi. Mon travail, c'est aussi d'enseigner, d'inculquer et d'expliquer. Merci Saint-Esprit, on peut aller. Go. Go. Est-ce qu'on est là ? Gloire à Dieu. Alors, en parlant des femmes et de maris de nuit, j'ai dit que le concept femmes et maris de nuit, c'est l'expression générale qu'on utilise pour parler des esprits, quelle que soit leur nature, qui viennent avoir des rapports sexuels avec nous. OK ? On les voit pour la majeure partie des cas dans des rêves, dans des songes. Certains sont allés à un autre niveau, c'est même en étant lucide. Vous voyez quelqu'un qui vient, vous êtes agité et puis vous jouissez. Après avoir fait l'amour avec cet esprit. Mais à vrai dire, ce n'est pas seulement femme et mari de nuit, ça ne se passe pas que la nuit. Il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Je commence par vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer ce soir ? J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, c'est une sœur. Elle m'a dit, prophète, j'ai un problème, voilà les relations, les hommes viennent, ils partent, les hommes viennent, ils parlent, les hommes viennent, ils parlent. Prophète, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi. Et pendant que je parlais avec elle, je suis monté en esprit et j'ai vu au fait que la sœur avait un mari de nuit. Écoutez-moi très bien. J'ai posé la question à la sœur, ma sœur, est-ce que tu es un mari de nuit ? Elle dit non. J'ai dit, qu'est-ce qui te prouve que tu n'as pas un mari de nuit ? Elle m'a dit, prophète, parce que je ne dors pas, ni le jour, ni la nuit. En dormant, j'ai un rêve où un homme vient faire l'amour avec moi. J'ai dit non, Dieu ne ment pas. Dieu dit qu'il y a un mari de nuit dans ta vie. Et j'ai pris l'autorité, j'ai chassé l'esprit et un esprit a commencé à parler par sa bouche en disant, je suis son mari et l'esprit est parti. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La sœur m'a dit, mais pourtant, je ne vois pas des rêves où je dors avec un homme. Mais pourtant, comment j'ai pu avoir un mari de nuit en moi ? Je vais te choquer maintenant. Rêver que tu es avec un homme, sexuellement, une femme sexuellement, n'est pas toujours le signe qui montre que tu es un mari ou une femme de nuit. Il y a des gens qui ont des maris de nuit et des femmes de nuit, mais qui n'ont jamais vu dans un rêve leur être spirituel en train de coucher avec un homme ou avec une femme. Et là, maintenant, je vais commencer à vous expliquer. C'est surtout quand quelqu'un a un esprit humain, comme Marie. Des fois, tu ne verras même pas cette histoire-là de rêver sexuellement. Non. Mais pourtant, tu es un mari de nuit. Mais pourtant, tu es une femme de nuit. Alors, suivez-moi très bien. Je reviens aux définitions pour une meilleure compréhension. Numéro 1, nous avons dit que le mari ou la femme de nuit peut d'abord être un démon. C'est-à-dire, c'est un démon qui visite une personne. C'est un esprit mauvais qui visite une personne. OK ? Cet esprit visite. Des fois, c'est permanent. Des fois, c'est circonstanciel. Ça peut être ce qu'on appelle un mari ou une femme de nuit. Certains, ces esprits viennent le jour. D'autres, ils viennent aussi la nuit. Certains, c'est de manière très intensive durant une période. Certaines périodes, ça ne vient pas beaucoup. Certains, c'est tous les jours. D'autres, selon les mois et selon les périodes de l'année. Numéro 2, j'ai dit que les femmes et les maris de nuit sont aussi des démons qui possèdent les corps des hommes. OK ? Lorsqu'un esprit mauvais, un démon, un mari, une femme de nuit oppresse une personne, visite une personne, il y a beaucoup de conséquences. Mais quand maintenant cet esprit fait quoi ? Cet esprit, par exemple, possède la personne, la possession démoniaque du mari ou de la femme de nuit travaille beaucoup dans les signes que l'on voit dans le caractère de la personne. Quand c'est un esprit qui visite de l'extérieur, il y a des conséquences. Mais des fois, ça ne touche pas trop le caractère de la personne. Mais quand l'esprit habite dans la personne, vous allez souvent voir ça par le caractère de la personne qui est modélée à l'image des appétits de ce démon, à l'image du caractère de ce démon, à l'image de la volonté de ce démon. C'est là où vous voyez une femme qui a un mari de nuit en elle. Vous allez voir souvent une femme qui a le caractère d'un homme. Elle est repoussante. Je ne parle pas ici des conséquences. Ici, je ne fais qu'expliquer. On connaît une soeur comme ça, elle peut mettre tous les parfums du monde. Elle peut se nettoyer avec le citron. Elle peut mettre les sticks. Mais elle dégage une odeur corporelle bizarre. Il y a même des femmes. Elle fait tout. Elle a tout ce qu'il faut en tant que femme pour l'hygiène corporelle de son corps intime. Elle nettoie avec tout. Elle lave avec tout. Elle se purge. Mais chaque fois qu'elle est avec un homme, il y a une mauvaise odeur qui sort de ses parties intimes. Vous allez voir une femme comme ça, elle est gênée par ça. L'homme est gêné par ça. Et je ne parle pas ici d'un problème intestinal ou un problème gynécologique. Je pense qu'une femme me comprend. Il y a vraiment des fois, c'est un démon. Le mari de nuit habite en toi et il doit tout faire pour repousser ton mari, repousser ta femme sexuellement, repousser, créer des barrières dans ton corps, créer du mépris, du dédain, du dégoût dans l'autre vis-à-vis de toi, de ton corps. J'ai vu même des hommes avoir une mauvaise haleine. Ce n'est pas un problème de son estomac. Ce n'est pas un problème avec son estomac, avec ses intestins. Non. C'est vraiment un démon, une femme de nuit qui est en lui et qui a mis une mauvaise haleine. Il embrasse la femme la nuit, il couche avec cette femme de nuit, mais physiquement comme ça. Quand il veut embrasser sa femme, sa femme supporte. On lui donne les chewing-gums, les mentholés, tout ce qu'il faut. Il brosse les dents. Tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Il voit un médecin, il n'y a pas de solution. Et quand un démon habite en toi, il va créer des changements corporels sur le plan du corps pour emmener un dédain, surtout sur le point sexuel, dans l'autre par rapport à vous. Mais ça peut aussi aller sur le plan caractériel et vous allez voir comme ça les femmes qui ont des mauvais langages, qui ont des mauvaises réactions et après, elles regrettent, elles se disent « Ce n'est pas moi qui peux réagir comme ça envers toi. Je t'aime, je regrette des choses que je dis, je n'ai pas pensé à ce que je disais, elles ne savent pas. » Mais il y a un homme qui habite en elle, mais il y a une femme qui habite en elle. Alors vous devez faire très attention. Tant qu'on ne vous délivre pas de cette femme de nuit, vous allez continuer à avoir des problèmes. Ça peut vous amener même l'impuissance sexuelle. Donc l'homme, quand il est face à un fumet pornographique, l'homme, il est en érection. Lorsqu'il est face à une autre femme, l'homme est en érection. Mais une fois qu'il est avec sa femme, dans les débuts d'ailleurs, ça peut aller normalement, il est en érection. Mais dès seulement qu'il faut passer par l'acte, proprement dit, l'homme se fatigue. L'homme devient légume. L'homme n'a plus de force. Il commence à trouver des raisons. J'ai trop de travail, je suis trop chargé, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Et pourtant, c'est une femme de nuit qui a pris possession de son corps. Et lorsqu'il couche avec cette femme, il est fort. Il peut éjaculer. Mais une fois qu'il est avec sa femme, ça ne marche pas. Ça peut te créer l'impuissance sexuelle, même la frigidité. Combien de femmes ici que nous connaissons font de la simulation ? Vous allez voir une femme, elle est en train de gémir, mais pourtant elle ne ressent rien. Elle est en train de te dire, continue, elle ne ressent rien. Elle peut te dire, va plus fort, mais elle ne ressent rien. Elle est juste en train de te faire plaisir et pourtant, elle ne jouit pas des relations sexuelles. Quand elle va avec un sex toy, comme ça se passe dans notre monde moderne aujourd'hui, elle peut être de la joie. Quand c'est avec son homme, ça ne passe pas. Quand c'est avec un homme imaginaire, ça passe. Quand c'est avec son mari, ça ne passe pas du tout. Et c'est les cas que l'on traite tous les jours dans les cas de délivrance. Et les gens ne savent pas, c'est parce qu'un démon n'oppresse pas la personne, pardon, excusez, qu'est-ce que je peux dire ? N'attaque pas la personne, ne visite pas la personne seulement, mais le démon habite dans la personne. Et quand tu arrives à un niveau de possession, là, ça devient compliqué parce que ce n'est pas une visite, mais ton corps est devenu une résidence. Et cet esprit affecte ton caractère, affecte ton sommeil. Combien des gens ne dorment pas la nuit ? Vous allez voir quelqu'un, quand le sommeil commence à venir, il prie, il prie, la journée, il peut dormir, mais la nuit, il a peur de dormir. C'est quelqu'un qui dort avec des cachets, c'est quelqu'un qui doit prier avec beaucoup de musique, c'est les gens qui vont dormir dans des veillées. Vous allez voir une femme là, elle ne prie même pas, elle est toujours à la veille là. D'autant que tu te dis, hé, la maman là, elle aime Dieu, mais pourquoi si elle a autant sommeil toutes les nuits, elle ne va pas dormir à la maison, elle aime toujours dormir à la veille. Elles vont dormir dans les permanences, dormir dans les groupes d'intercession. J'ai connu dans une église, la responsable d'intercession en pleine retraite, c'était une femme, elle avait des maris de nuit. Elle se réveille comme ça, elle crie, et tout le monde se réveille, qu'est-ce que ça se passe ? On voit que ses vêtements sont mouillés, parce qu'un homme a couché avec elle, dans le songe, maman, responsable d'intercession. Frère, ces choses sont sérieuses, ces choses sont sérieuses, et elles vont te pousser à toute forme de sexualité hors mariage, te pousser à toute forme de sexualité dans laquelle tu vas jouir du bonheur sexuel, sauf avec la personne avec qui tu es. Et ces esprits emmènent beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Tant qu'on ne traite pas cette situation, tu ne dois pas entrer dans le mariage. Tant qu'on ne traite pas cette situation, ton mariage ne va pas être épanoui. Et vous savez, plus de 50% du bonheur dans le mariage réside dans le sexe. Qu'on ne vous trompe pas, plus de 50% des divorces qu'on a aujourd'hui dans le monde. La première cause du divorce, c'est d'abord sexuellement parlant. Après ça, aux Etats-Unis notamment, c'est une histoire de finances, et des intérêts, et puis caractériels, communication, et puis ça suit après. Quand au niveau sexuel, le mariage est d'abord sexuel. Je répète, le mariage est sexuel. Le mariage est sexuel. Je répète, le mariage est d'abord sexuel. Le mariage est sexuel. Le mariage est d'abord sexuel. Que tu le veuilles ou pas, là où tu es. Tu peux tout dire. Oh, nous c'est d'abord la prière. Nous c'est d'abord l'amitié. Même si vous êtes amis, même si vous parlez bien. Mais quand sexuellement, vos sexes ne parlent pas bien, c'est un problème. Vos corps ne communiquent pas bien, c'est un problème. Vous pouvez bien communiquer sur la gestion de l'argent, bien communiquer sur la gestion des enfants, bien communiquer sur la gestion des relations et des belles familles, bien communiquer sur la gestion du temps, la gestion des ressources. Mais quand vous ne communiquez pas bien sexuellement, quand sexuellement ça ne marche pas, ça va avoir de l'impact sur vos finances, avoir de l'impact sur vos enfants, avoir de l'impact sur la communication, avoir de l'impact dans tous les autres domaines. Ce qu'on dit, c'est très très important. Le mariage est à plus de 50% sexuel. Voilà pourquoi avant de te marier, il faut que la personne puisse au moins te plaire physiquement. Et mesdames, pardon, des fois ce n'est même pas les femmes de nuit qui poussent les hommes à l'extérieur, c'est votre corps. Tu étais bien, mais depuis que tu es marié, parce que tu es posé un saint homme de Dieu, tu es posé un craignant Dieu, tu es posé l'homme de la sainteté, tu es posé l'homme des retraites, tu commences à te laisser aller. Tu ne fais pas du sport, tu ne t'entretiens pas, tu ne te soignes pas, tu te laisses aller. Quand le monsieur te regarde, il ne trouve plus ce qu'il a attiré, il ne trouve plus ce qu'il le plaisait. Maman, le mariage, avant d'être spirituel, autant le mariage est spirituel, le mariage est aussi sexuel. La sexualité est très importante. Quand on parle des maris, femmes de nuit, on parle des esprits qui couchent avec des hommes et des femmes, on ne doit pas arrêter de mentionner l'aspect sexuel, l'importance de l'épanouissement sexuel dans le mariage. Que tu le veuilles ou pas, les gens divorcent aujourd'hui. Majeure partie des cas, sexe. Alors, c'est important, avant de se marier à un certain niveau de la relation, parler de sexualité. Et quand vous entrez en profondeur, parler de sexualité. Avoir des gens qui vous encouragent. On ne dit pas ici, comme certains ici, à peine tu commences à parler avec une soeur, toi tu aimes quelle position ? A peine vous vous connaissez, vous avez des esprits qui vous tourmentent. Mais déclare, si tu n'arrives pas à résister, fais quoi ? Marie-toi. La sexualité est très très importante dans l'épanouissement d'un foyer, d'un mariage. C'est très très important. Et quand surtout vous êtes marié, quand surtout vous êtes marié, vous devez verre à ce que ce domaine-là soit un domaine bien traité. Et quand vous ne parlez pas, les choses n'iront pas bien. Vous devez traiter votre sexualité dans une bonne communication. Il faut parler. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu n'aimes plus ? Ok ? Qu'est-ce que tu préfères ? Il faut parler, parler. Moi j'ai une difficulté dans tel ou dans tel domaine. J'ai traité les cas de certains de mes fils. C'est un cas que je connais bien. C'est l'un de mes fils, c'est l'une de mes filles. Ils se sont mariés une année, deux ans. Et je les retrouve dans un pays de East Africa Community. Et je parle avec eux et directement je les pose la question sexuellement comment ça va. Oh daddy, daddy ça va, hein ? Dieu fait grâce. Je dis, les gars, calmez-vous. Je dis, je suis votre père spirituel. Quand je vous pose une question, vous me répondez clairement. Je ne parle pas ici parce que je vais finir dans votre vie. C'est votre mariage. Mais je parle parce que je suis un homme spirituel. Les problèmes que vous avez, là j'entends toujours. Oh, il a pris mon téléphone. Oh, elle est jalouse. Oh, il est ceci. C'est d'abord un problème sexuel. Votre problème d'abord est sexuel. Comment se passe votre sexualité ? Combien de fois faites-vous l'amour durant la semaine ? Durant le mois ? Et j'étais choqué de voir qu'ils le font peut-être une fois les trois mois, une fois les deux mois, deux fois le mois. Des situations très bizarres. Pourquoi ? Parce que la femme a des difficultés à accueillir l'homme en elle. Des grandes difficultés. Elle doit avoir des douleurs inimaginables. Des douleurs atroces. On a prié pour ça. On a donné des conseils. On a prié. Aujourd'hui, ils sont épanouis et les choses sont en train d'évoluer très bien. On a dû chasser des esprits. On a dû commander à des esprits. Parce que tant que vous n'avez pas le temps de bien parler ou parler avec quelqu'un qui peut vous aider, vous allez souffrir. Souffrir. Souffrir en silence et mourir sans témoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? J'espère qu'on est la voix là. Souffrir en silence et mourir sans témoin. Vous êtes en train de souffrir et si on pose aux chrétiens les questions est-ce qu'avec ta femme vous êtes épanouis ? Après cinq enfants, sept enfants. La plupart des chrétiens ne sont pas heureux sexuellement parce qu'ils se disent tant qu'on a des enfants, tant qu'on est marié, c'est suffisant. Maman, il faut que tu saches. La crainte de Dieu de ton mari ne dépend pas que de Dieu. Elle dépend aussi de toi. Je répète, maman, la crainte de Dieu de ton mari ne dépend pas que de sa crainte de Dieu ou bien de son amour pour Dieu. Ça dépend aussi de toi, de comment tu te donnes à lui, de comment tu t'entretiens et de comment tu peux soigner ta santé spirituelle au cas où tu as un esprit de mari de nuit en toi. Est-ce qu'on peut dire avance pour faire très fort ? Voilà. Là, je vois les gens sont très intéressés par ce qu'on dit. Non, c'est la vérité. Et tout ça parce que la femme a un démon. Il y a un esprit en toi. Un esprit qui te connaît sexuellement, qui dort avec toi, qui t'embrasse. Imagine, tu vas aller te marier avec une femme qui a un mari de nuit, qui a plus d'un mari de nuit. Tu vas te marier à un homme qui a une femme de nuit. Plus d'une femme de nuit. Vous entrez dans le mariage. Vous êtes à combien sur le lit ? Je répète, ton mari a un mari de nuit. Ta femme a... Excuse-moi, ton mari a une femme de nuit. Ta femme a un mari de nuit. Vous êtes à deux sur le lit. À vrai dire, vous êtes à combien ? Vous êtes à quatre personnes. Quatre. Comment tu veux dormir dans la paix ? Tu dors dans les bras de ton mari et dans les bras de notre mari qui est spirituel. Ok ? Tu es sur ta femme, mais tu es aussi sur une autre femme qui est en elle. Parce que d'autres femmes ont aussi des esprits qui ont deux sexes. L'esprit peut être un homme dans une femme, mais peut être aussi une femme dans une femme. Et le monde des démons, c'est un monde sale. C'est un monde répugnant. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. Quelqu'un m'entend ? Tu as besoin de la délivrance. Et tant que dans les églises, on ne parle pas ouvertement de la sexualité. Je ne dis pas d'en parler partout comme ça, non. Je ne sais pas d'en parler vraiment dans les classes de cours prénuptiaux. Dans le mariage, avec les parrains. Aujourd'hui, les parrains sont démissionnaires. Les parrains, aujourd'hui, on choisit les parrains parce qu'ils doivent financer le mariage. ne choisissez pas les parrains parce que vous êtes en bonne relation avec eux. Ne choisissez pas les parrains parce que d'abord, c'est de venir fond de commerce aujourd'hui. Qui seront nos parrains ? On commence à choisir le couple le plus beau qui paraîtra bien avec nous sur les photos. Comme on est des métisses, ce sont des métisses, ce sera beau. comme le couple, on est grand. Il faut qu'on ait un couple. Les couples, ils sont de grande taille, ça fera beau sur les photos de famille. Mais si on est trop grand, ils sont trop courts, ça ne sera pas trop beau. Et certains, c'est d'abord autour de l'argent qu'on choisit les parrains. Vous devez avoir des parrains qui sont vos amis, qui sont vos mentors. Amis, n'est-ce pas ? Des gens avec qui vous parlez normalement, qui peuvent vous dire des vérités. Et vous qui êtes parrain, arrêtez de mentir à vos enfants. Arrêtez de mentir aux personnes que vous avez parrainées. parents, maman, arrêtez d'envoyer vos enfants de mariage en disant je prierai pour toi. Non, parle à ta fille, parle de la sexualité, parle de comment soigner un homme, parle de comment ça se passe avant les rapports sexuels, comment préparer le terrain durant la journée, comment préparer la chambre, comment te préparer physiquement. Les nouvelles stratégies, les nouvelles technologies, les nouvelles technologies dans la sexualité, je ne parle pas des outils, les nouvelles technologies, la diversité, la biodiversité, le changement de climat de la décoration de la chambre. Toi, depuis 10 ans de mariage, le lit est toujours en face de la fenêtre principale. C'est toujours les mêmes 4 draps que l'on voit. C'est tous les mêmes coussins, les gens fatigués qu'on met la tête et la tête est en plan isocèle ou bien perpendiculaire. Maman, comment tu veux que cet homme ne sort pas du mariage ? On a besoin aujourd'hui de casser les tabous. Ok ? Parfois, écoutez-moi très bien. Vos enfants apprennent la sexualité sur Internet aujourd'hui. Toi, tu penses que ta fille après ses premières menstruations, c'est une gamine. Ce n'est pas une gamine. Elle peut même t'enseigner la sexualité plus que toi. Alors, on doit avoir aujourd'hui les parents, même les pasteurs, même les... C'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout sur la place publique, mais néanmoins, on doit avoir l'honnêteté de se dire des vérités, de dire clairement que le problème c'est que sexuellement, ça ne marche pas. On connaît beaucoup de couple de pasteurs comme ça. Beaucoup de pasteurs qui ne savent rien sexuellement. Tout ce qu'ils savaient, c'était aller à la montagne. Ils se marient avec une femme quinoise et maintenant, il est prophète du Katanga. Un homme qui n'était que sur les montagnes et des montagnes de prières. La, bradabasaka, Lessa, Baba Mungu Baba, lui c'était prophétie, prophétie. Ils se marient avec une soeur quinoise qui a commencé la vie bien là, à 15 ans, 16 ans déjà. Elle avait déjà avorté deux fois. Elle connaît les hommes. Elle a vécu avec des hommes de la vingtaine. Elle a goûté à ceux de la trentaine. Elle est passée par ceux de la quarantaine. Même ceux de la soixantaine, elle connaît. Elle connaît tous les goûts. Maintenant, c'est marier avec un pasteur comme ça. Le pasteur, toujours position missionnaire. Très compliqué. Et la soeur qui connaît beaucoup, des fois, elle demande et puis le pasteur dit « Toi, tu es l'exposé de la pédicité. Ce que tu demandes là, ce n'est pas biblique. Papa, c'est biblique. Comment? Comment? Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide ton peuple. Pourquoi je dis ça? C'est important. On ne doit pas parler tabou. Vous savez, il y a des choses dont je ne parlerai pas. Ok? On est sur la place publique. Mais quand je parle comme ça, c'est des choses au minimum que tout le monde peut connaître. Oui? Et ce pasteur-là a fait souffrir la femme. La femme commençait à se masturber. Et le prophète s'est dit « Mon mariage est combattu. Il y a des témoins qui combattent mon mariage. Papa, dans l'histoire de sexualité, il faut parler cash, parler ouvertement. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Et voir dans quelle mesure ce qui est biblique ou pas biblique ou bien ce qui est, voilà, ce qui n'est pas, voilà, ce qu'on décide de faire ou bien de ne pas faire. On pose la question aux aînés et on est libre parce qu'on est marié pour la liberté. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont trop de restrictions comme ça. Dans le mariage, il faut éviter ça, éviter ça. Bon, je vais prendre ça dans ce débat ici. On va aller ouvrir la boîte de Pandore. On va entrer dans autre chose. Mais je voulais juste vous dire à cause de ces choses de mariés, femmes de nuit-là, beaucoup de foyers souffrent parce qu'ils n'ont pas la sincérité de parler de la sexualité. Ils n'ont pas la sincérité de parler des difficultés qu'ils ont sur le plan sexuel. Frère, il faut qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne suis pas un pasteur qui vous parlera ici avec hypocrisie. Oh non, priez seulement le Seigneur. Non, 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 non. Il faut parler ouvertement. Pour être sauvé, il faut être humble. Il faut être sincère. Chérie, je suis pasteur mais je ne connais pas. Apprends-moi. Ce n'est pas mauvais qu'une femme puisse t'apprendre des choses. Non, ce n'est pas mauvais. Et vice-versa. Dites avec moi, avance prophète. Dites bien, avance prophète. Il y a des gens qui sont intéressés qui n'ont pas de sexualité, on dirait. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on en parle. Si nous, on ne vous parle pas, qui vont vous parler ? Aujourd'hui, ça sera Internet. Il y a même une série sur l'une des plateformes dont je ne citerai pas de peur de commencer à pousser les gens à suivre ça. Vous voyez une série où on n'enseigne que la sexualité des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans et c'est des millions de personnes qui ont déjà téléchargées et vu cette série. Imaginez-vous un peu. Et quand vous n'arrivez pas à parler avec votre fille, laissez vos enfants s'exposer à des choses hors nature. Parlez de la Bible, parlez de la sexualité, c'est très, très, très important. Quelqu'un peut dire Amen très fort ? Amen ! On peut dire Amen très fort ? Amen ! Parmi les choses qui combattent les gens que les femmes et les marient de nuit, c'est la masturbation. Là, on va en parler, j'en parlerai à partir de demain. Et on va chasser cet esprit. Quand tu as un esprit de femme et de mari de nuit, tu seras accro à la masturbation. Parce que de la masturbation, tu as un homme imaginaire, tu as une femme imaginaire. Et souvent, l'image que tu vois, l'image qui t'excite la plus, c'est souvent l'image de ce mari de nuit qui vient. Et toi, tu penses qu'on ne couche qu'avec un mari de nuit dans le sommeil. Non ! Et pourtant, dans la masturbation, tu vas coucher avec ton mari de nuit. Oh ! Dans la masturbation, tu vas coucher avec ta femme de nuit. Vous allez voir des gens comme ça, tu es seul, tu es une femme dans le noir, sans même vidéo pornographique, tu es en train de te faire plaisir. Et tu penses que le mari de nuit, c'est seulement quand tu dors la nuit et que tu rêves. Non ! Tu es en train de coucher avec ton mari de nuit, là où tu es, pendant que tu te masturbes. Tu es en train de coucher avec ta femme de nuit, là où tu es seul pendant que tu te masturbes. Même s'il y a une image devant toi, une photo, une vidéo, crois-moi, c'est avec cet esprit-là que tu es en train de coucher. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors, il faut faire très attention. Notre monde est pourri et surtout dans le domaine sexuel. Dites avec moi, avance prophète très fort. On est en train d'avancer en l'arrivant tout le temps. Cette semaine dépistage, l'autre semaine dépistage, on veut vraiment, je vais vraiment vous emmener étape par étape. De peur d'aller en courant et de ne pas finir la matière. Ne te déconnecte pas, c'est l'esprit qui te pousse là, c'est les maris de nuit. C'est la femme de nuit. Reste avec moi ici, on parle de vraies choses. Ta soirée de délivrance est là. Je dis, ta soirée de délivrance est là. La plupart des gens qui ont des femmes, qui ont l'esprit de masturbation, ont des femmes et des maris de nuit. Et ce n'est pas cet esprit qui couche avec toi seulement la nuit quand tu dors, qui est la femme de nuit ou qui est le mari de nuit. Non. C'est pendant que tu te masturbes là. C'est avec cet esprit que tu le fais. Et vous allez voir des gens, ils ne se touchent même plus. Des femmes qui ne mettent même plus leurs doigts, qui n'utilisent même rien. Elles peuvent juste être là comme ça, elles commencent à imaginer. Et pouf, elle jouit. Pouf, il éjacule. Mais il ne sait pas que c'est un mari de nuit. C'est un mari de nuit qui l'a tellement possédé, cette femme de nuit qui l'a tellement possédé comme un démon que ça maintenant travaille son domaine du subconscient, son imagination, sa mémoire. Ça peut ramener des vieilles images de sexualité que tu as avec un homme. Ça fait dix ans. Cette image revient. C'est ça qui t'excite le plus ou bien la plus. Cette image d'un bon souvenir sexuel que tu as avec une femme dans le passé. Cette image revient à l'instant. Ce mari de nuit ramène ça dans ta mémoire. Ça touche ton âme, ça touche ton corps, ça touche ton esprit. C'est juste terrible. Et ta vie peut être détruite comme ça à cause de cette histoire de masturbation. tout simplement parce que tu n'as pas discerné que tu as une femme et un mari de nuit qui te poussent à te masturber. Dans tous les cas, ils te coincent sexuellement. Ils te coincent dans la masturbation. Ils te coincent dans le voyeurisme. Ils te coincent dans la visualisation des mauvaises images pornographiques, photos ou bien vidéos. Ils te coincent dans la masturbation. Ils te coincent même la nuit quand tu dors. Ils te coincent. Mais pourvu que sexuellement, tu sois coincé de tout part par tout ce qui te souille et par tout ce qui est impur. Oh mon Dieu. Mon Dieu. On est en train d'avancer. Donc ici, je parle de quand quelqu'un est possédé. Tu as un démon en toi. Voilà. Tu es là, mais tu as un démon. C'est un démon qui habite en toi. C'est un esprit qui habite en toi. Tu es possédé. Il y a une possession. Il y a des gens qui ont des maris de nuit qu'ils ont eu depuis qu'ils étaient les enfants. Est-ce que je peux dire quelque chose ici ? La plupart des esprits qui habitent dans des enfants avant leur naissance sont entrés dans leur vie par rapport au mode de vie qu'avait papa ou maman. Surtout maman. Lorsque tu es maman, tu es enceinte, mais tu es adultère. Tu es enceinte, mais tu couches avec deux hommes différents. Laisse-moi te dire, l'homme a des femmes de nuit. Toi peut-être, tu as des maris de nuit. Ton enfant qui va naître là, c'est déjà un enfant qui est possédé, qui va avoir beaucoup de maris de nuit, beaucoup de femmes de nuit. Toi tu dis boujou, boujou, des 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 boujou, toi tu souris au bébé, mais le bébé est déjà marié la nuit. Le bébé, elle est déjà la femme de plusieurs hommes la nuit. Des boujou, des boujou. Alors que le bébé a des démos, le bébé a des esprits. Et plus tard, tu vois, l'enfant grandit sexuellement de manière précoce. L'enfant grandit sexuellement précoce. Très vite déjà, la femme, l'hypersexualité. Les films pornographiques, attirés, tout ce qui est sexy, les danses sexy. Et à peine, elle perd sa virginité avant le temps. Et avant même ses menstruations, elle a déjà connu des hommes. Oh mon Dieu, sauve cette génération, sauve cette génération, sauve cette génération. Alors, lorsque vous êtes femme, faites attention. Lorsque vous êtes homme, faites attention parce que ce que vous faites durant le moment de la grossesse détermine en majeure partie l'avenir spirituel de votre enfant. Et ça, c'est très, très, très important. On voit un enfant qui est là, mais il est déjà marié. Quatre enfants, mais la nuit. On ne vous a jamais dit qu'il y a des enfants qui sont des sorciers. L'enfant a la sorcellerie, mais l'enfant est encore bébé. Dans le ventre de sa mère, l'enfant sort. L'enfant déjà va manger des gens. L'enfant déjà causé des naufrages. Ou un bateau, un bateau, on a connu un naufrage d'un bateau. Mais c'est un bébé dans le ventre de maman. Le monde spirituel, ce n'est pas le monde matériel. Il devait faire très attention et faire très, très attention à ma prière que Dieu t'aide là où tu es, que Dieu te soutienne là où tu es au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors ici, j'ai dit, à part les démons qui visitent, il y a aussi les démons qui habitent. Ils peuvent venir en toi depuis le jour de ta conception. Quand tu es dans le ventre de maman, quand tu es né, quand tu es bébé, quand tu es adolescent, tu es jeune, quand tu n'es pas encore marié, quand tu es marié, vous voyez, un démon qui habite en toi ou des démons qui habitent en toi. Très important. Troisièmement, c'est ce que j'ai dit, l'esprit d'un revenant. C'est maintenant là que les choses deviennent sérieuses. Je vais lire pour vous un verset ici. N'est-ce pas? Prophète, est-ce que les revenants existent? Prophète, est-ce que les revenants existent? Prophète, est-ce que les revenants existent? Il y a des gens ici, est-ce que les revenants existent? Est-ce que les revenants existent? Lévitique 20, verset 27. Si quelqu'un ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, je répète, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Dieu reconnaît ici qu'on pouvait être habité pas par l'esprit de mort, mais l'esprit d'un mort. L'esprit de mort, c'est un démon. Ça peut être aussi l'esprit d'un revenant. D'accord? Quelqu'un qui est déjà mort, mais il constitue lui aussi un esprit de mort. C'est-à-dire que Dieu envoie l'esprit de... Le diable envoie l'esprit de quelqu'un qui est mort pour te tuer. Quelqu'un m'entend? Mais ça peut être aussi un démon pour te tuer. L'esprit de mort peut ou ne pas être l'esprit d'un mort. Non, je vais clairement expliquer ça. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un être humain qui est mort. Ok? L'esprit de mort, ça peut être un, l'esprit humain d'une personne qui est morte que Satan utilise dans le monde spirituel pour prendre la vie de quelqu'un d'autre. Dans certains cas, vous allez voir quelqu'un qui est déjà mort venir te prendre. Quelqu'un qui est déjà mort venir te réclamer. Quelqu'un qui est déjà mort vouloir prendre ton souffle de vie, sortir ton esprit de ton corps pour t'emmener dans un certain monde. Et ce n'est pas toujours des démons. Des fois, c'est l'esprit d'un mort. Mais un mort qui n'a pas connu un passage. On prend encore son esprit, on exploite son esprit ici bas sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Restez calme, je vais vous expliquer des choses ici. Et deuxième cas, c'est le cas où quelqu'un a un démon. C'est vraiment un démon mais envoyé pour tuer une personne. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un être humain qui est déjà mort. Ok? C'est son esprit maintenant qu'on continue à utiliser. Mais l'esprit de mort, ça peut être un démon ou ça peut être aussi l'esprit d'un mort qu'on utilise encore la nuit. Ok? Et cet esprit de mort, pardon, cet esprit, l'esprit d'un mort là, cet esprit maintenant vient, visite une personne ou bien habite une personne. C'est là que vous allez voir on chasse un démon, on dit qui es-tu? Je suis son oncle. Qui es-tu? Je suis son père. Qui es-tu? Je suis son grand-père. Mais des personnes qui sont déjà mortes. Quelqu'un m'entend? Mais des personnes qui sont déjà mortes. Donne-moi beaucoup de likes là où tu es. Partage-moi ce direct. On est en train de monter. On est en train de monter. Partage-moi ce direct. Invite tes amis. On est en train d'avancer là où tu es. Les bariabasatien. Les poriabarakarababasatien. Avec ma connexion, je ne vois pas bien. Est-ce que tu vas bien là? Ça va très bien. On est à combien ici? 1400. Ok. Là où tu es, partage. Partage le direct. Invite les amis. Je crois que ce jour, c'est ton jour de la visitation. Alors là où tu es, l'esprit, l'esprit d'un mort peut venir habiter en toi. C'est une personne déjà morte mais elle habite en toi. Et cette personne devient ton mari et cette personne devient ta femme. Qui es-tu? Je suis son oncle. Qui es-tu? Je suis son grand-père. Qui es-tu? Il donne le nom. Mais vous ne connaissez pas la personne. Quand vous posez la question aux aînés, on vous explique clairement que c'est votre arrière-grand-père. Mais cet esprit-là a pris possession de ton corps et est devenu ton mari. Cet esprit-là est l'esprit d'une femme, d'une arrière-grand-mère et a pris possession de ton corps et cette femme est devenue ta femme de nuit. Ok? Et quelqu'un m'a dit mais les revenants, les revenants, les revenants existent. Je vais vraiment faire un live spécial. Je pense qu'il faut qu'on explique ça. Vous avez déjà vu plusieurs fois ici même en Afrique. Vous allez quelque part. Nous, on a vu ça à Limba ici. À Limba Terminus. C'est sûrement un rond-point. On enterrait quelqu'un hier, ce matin. On enterre quelqu'un à 11h. Le soir, les gens traînent un peu. Ils arrivent. Ils arrivent au niveau d'une station. Ils voient la personne comme ça physiquement. La personne physiquement. Ils touchent la personne physiquement. Je pense que pour beaucoup des gens essaient de comprendre théologiquement quand on dit par exemple il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après vient le jugement. Quelqu'un m'entend? Je vais avoir le temps de vous expliquer bien ce verset. Surtout la nuit. Vendredi, je vais bien vous expliquer ce verset. Parce que beaucoup de gens disent non. Lorsque la personne meurt, la personne va au paradis. Lorsque la personne meurt, la personne va en enfer. Non. 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 Je vais vous donner des versets à l'appui et vous allez comprendre que le monde spirituel c'est au-delà de tout ce qu'on a toujours imaginé. C'est au-delà de tout ce qu'on a toujours pensé. Alors tu dois être enseigné. On doit prendre la culture, la Bible, la spiritualité. Trouver un délumateur commun à la lumière, surtout de la Bible pour poser une théologie vraie. Parce que je vous donne par exemple ce témoignage. Donne-moi la main de bien que je vous donne ce témoignage. Frère, ce que je vais dire ici est grave. Écoutez-moi très bien. Dis avec moi avance prophète, avance prophète, avance prophète. Je vais te révéler quelque chose ici, là où tu es. Écoutez-moi, les questions que tu te poses, je me les ai su... Pardon. Je me suis posé ces questions pendant des années. C'est quand je commençais à prêcher sur l'esprit de mort que Dieu a commencé à me révéler des grands mystères de la spiritualité, des grands mystères de la parole de Dieu, des grands mystères du monde spirituel. C'est là que j'ai compris que les revenants existent. Écoutez ce témoignage. Je vais essayer de restituer le témoignage. Un homme est marié durant trois ans et demi. Ahmed, tu entends ça ? Un homme marié trois ans et demi. Il avait une belle femme, il l'a épousée trois ans et demi. Je répète, trois ans et demi. Mais bizarrement, chaque début du mois, à chaque fois que l'homme recevait son salaire, la femme tombe malade. Maladie sur maladie. Quand il a l'argent malade, on paye tout ce qu'on veut payer là et dès que l'argent est terminé, elle est en bonne santé. Pendant trois ans et demi. Alors l'homme est allé voir une servante de Dieu, une prophétesse. Il arrive sur la prophétesse, une histoire vraie. Je répète, une histoire vraie. Il va voir la prophétesse, il dit, maman prophétesse, j'ai un problème, ma femme, toujours malade, je l'aime, je l'ai épousée, mais ça ne va pas. Elle est toujours malade, 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 malade. Et la prophétesse dit, il n'y a pas de problème, emmène-moi ta femme et je vais prier pour elle. Vous m'entendez ? Il a dit, emmène-moi ta femme et je vais prier pour elle. La femme, mon Dieu, la femme vient. La femme vient avec son mari quand elle entre là où était la prophétesse. Sa femme, lui et sa femme sont là, ils se mettent excusez-moi, ils se sont juste assis. Les baliasat alabashon et les bikolabashon Les koryababashat alabashon et les bikolabashon La baliasababashat alabashon Jésus, thanks, 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 thanks. Lorsqu'ils se sont juste assis, la prophétesse a regardé la femme. Elle a dit, monsieur, elle a cité le nom de Marie, elle a dit, pourquoi tu m'emmènes une femme qui est déjà morte ? Elle a dit, pourquoi tu m'emmènes une femme qui est déjà morte ? Kachabra de Abashat. Elle a dit, pourquoi tu m'emmènes une femme qui est déjà morte ? Ça fait plus de trois ans. L'homme est choqué, il dit, mais c'est ma femme. Il dit, mais tu m'emmènes une personne qui est déjà morte ? Et directement, la prophétesse a cité le nom de la femme, le nom, en fait, le vrai nom de la femme là qui était morte. Par exemple, Tricia. Tricia. Et sur le champ, l'esprit a disparu et les habits sont restés. Frère. Le frère était là, il a transpiré, il a été choqué. Donc, le monsieur s'est marié à un mort. C'est quand on a vu dans le monde spirituel et on a identifié l'esprit par le nom, qu'on a finalement démasqué l'esprit et l'esprit et aller dans l'autre monde et aller dans l'au-delà et aller dans le monde que l'on ne peut voir avec les yeux physiques. Et l'homme a réalisé au fait qu'il s'était marié avec une révénante. Mon Dieu. Il s'était marié avec une révénante. Marié à une révénante. Imagine, tu es là, tu dors, tu couches avec une femme, tu te laves avec elle, tu dors avec elle, tu vas à l'église avec elle. Voilà pourquoi la prophétie est importante, frère. La prophétie. La prophétie est extrêmement importante. Tu ne peux pas être là. Tout ce que toi, tu aimes seulement, c'est la prière. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Le monde a tellement des réalités spirituelles. Tu dois être avec des gens qui voient dans l'esprit. Tu dois être avec des femmes qui voient en esprit. C'est ainsi qu'on combat beaucoup les prophètes. Parce que Satan veut, Satan veut qu'on détruise la réputation des personnes qui peuvent t'aider. Satan va vouloir te séparer des personnes, des personnes qui peuvent t'aider dans ta vie. Imagine, et d'autres pasteurs qui ne voient rien, il a une maman comme ça qui est revenante dans la communauté des mamans. Une maman comme ça qui est revenante qui épouse un pasteur, qui épouse un serviteur dans ton église. Et tu vois demain que ton pasteur meurt. Tu vois demain que cette femme qui avait un grand avenir dans le ministère, elle meurt. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu vas dire, oh Dieu a donné, Dieu a répris. Dieu n'a pas répris. Dieu n'a pas répris. C'est Satan qui a précipité cet homme ou cette femme dans le séjour des morts. Pourquoi ? Parce qu'il sait, elle s'est mariée avec un revenant ou une révenante. Mon frère, ma soeur, je vais te dire des choses graves ici. Voilà. Je vais te dire des choses graves ici. Tu dois arrêter d'être naïf sur la terre. Tu donnes tes seins à tout le monde qu'on puisse te toucher. Tu embrasses n'importe qui. Tu sais qu'on peut te donner la sorcellerie juste avec un bison. On peut te donner un mari de nuit avec une bise. Tu donnes ton corps à n'importe qui. Au premier venu, tu le donnes. Tu connais les gens d'esprit qui sont entrés en toi. Et tu es une femme, tu vis avec un revenant. Tu es un homme, tu vis avec une révenante. Et si on n'avait pas révélé ça spirituellement ? Et si on n'avait pas démasqué cet esprit ? Cet homme allait passer 20 ans dans une bonne église, mais avec des démons, mais avec une révenante. Oh mon Dieu, sauve, sauve ton peuple. Aïe, 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 aïe. On vit avec le monde spirituel et bizarre, le monde spirituel et terrible. Ça peut être des démons, ça peut être aussi l'esprit des morts à qui on peut prêter un corps fictif. Ah Seigneur, il y a des choses qu'on va révéler ici. Mais ces choses, je vais entrer dans ça demain. Je parle des démons, ok, des démons qui oppressent, des démons qui possèdent et après ça, les esprits des revenants. Maintenant, demain, je vais expliquer en profondeur maintenant le circuit de la mort. Comment ça se passe quand quelqu'un meurt ? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent ici mais il apparaît ailleurs ? On a vu ça au Bénin, on a vu ça à Porte-au-Nouveau, on a vu ça à Pointe-Noire. On voit ça dans plusieurs pays. C'est quoi ce phénomène ? Le prophète explique-nous. Donne-moi un bon avance prophète. Je vais t'expliquer maintenant les démons et les anges déçus. Et tout ça, ça tourne autour des maris et des femmes dénus. Et il faut que tu aies ta délivrance. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont entendu cet enseignement qu'à partir de ce soir, leur vie soit libérée, leur vie soit délivrée. Que le processus de l'illumination commence. Que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils soient éclairés, qu'ils découvrent eux-mêmes les choses qui les ont toujours tourmentées. même dans leur passé, qu'ils réalisent aujourd'hui quels étaient les états, quel était l'état des personnes avec qui elles se sont retrouvées une fois dans la vie. Afin que cette semaine, nous puissions vraiment vivre une délivrance totale et intégrale. Père, visite ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Alors, voilà ce qu'on va faire. J'ai des requêtes et des prières que je vais donner, qu'on appelle des points de prière. Ok ? Cette nuit, je suis en prière et cette nuit déjà, avant minuit, je vais donner des requêtes de prière, des points de prière. Cette nuit, on prie, demain, on prie encore, mais vendredi, on va jeûner. On va jeûner de minuit dans la nuit du jeudi au vendredi jusqu'à 18h. On sera en jeûne et prière. Tu ne manges rien, tu ne bois rien. Si tu es vraiment concerné par ce message, la nuit, on aura veillé. Mais je veux que tu ne manges rien et que tu ne bois rien. Sois vraiment en état de prière parce que certains d'entre vous ont dormi avec des anges déchus. Faites attention aux hôtels. C'est bien d'aimer l'hôtellerie, de dormir dans les hôtels, mais faites attention aux hôtels. Il y a des jeunes femmes qui sont allées comme ça, elles parlent avec un homme au restaurant, elles disent passe dans ma chambre, elle est dans une suite, elle va dans l'autre chambre, elle arrive là-bas, elle couche avec cet homme, mais tu ne sais pas, peut-être qu'il vient du fleuve, peut-être qu'il vient de la rivière, peut-être qu'il vient du lac, mais toi, tu ne fais que donner ton corps pour le prestige, il est beau, il est mignon, il a des lèvres roses, fais attention. Alors, garde-toi les moments, les jours sont mauvais. Demain, je vais vous approfondir cette histoire des morts, des revenants. Vous donnez des témoignages de commun, beaucoup dont beaucoup de femmes ont vécu avec ces choses. pour recevoir les points de prière, c'est simple. Au-dessus de cette vidéo, en bas, il y a trois liens. Le premier lien, c'est le lien Marcabo. Vous pouvez envoyer là maintenant votre dîme, votre offrande, votre action de grâce. C'est le jour de culte. Envoyez votre offrande et soyez bénis de Dieu. Écoutez-moi très bien. Après Covid-19, beaucoup de chrétiens vont être pauvres. Tu sais pourquoi? Parce que pendant le confinement, ils n'ont plus donné à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là, tu as fait deux mois, tu n'as jamais donné la dîme, jamais donné l'offrande. Parce que tu vis seulement, tu es en train de vouloir garder le peu d'argent que tu as parce que tu penses que si tu perds, tu ne sais pas comment tu vivras demain. Tu ne marches pas par la foi, tu marches par la vue. Parce que tu as vu, mais tu ne marches pas par la foi en Dieu. Maintenant là, de s'aimer et de donner, de montrer à Dieu, je ne t'aime pas que parce que tout allait bien. Même quand tout va mal, je t'aime et je reste fidèle. Que les temps changent, que Covid-19 ou pas, ça ne changera pas ma loyauté face au respect des principes divins auxquels j'ai adhéré. Alors continuez à donner ta dîme, ton offrande, ton action de grâce, ton offrande du prophète, normalement, comme si de rien n'était, pour maintenir ta constance et confirmer ta maturité dans les choses spirituelles. Après Covid-19, beaucoup de chrétiens seront pauvres parce que beaucoup n'ont plus donné l'offrande. Ça fait deux mois. Ça fait trois semaines. Et pourtant, tu donnais dimanche, mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Mais tu ne donnes même plus à l'église. Quand on enceint, tu donnes le front du prophète. Maintenant, tu ne donnes même plus le front du prophète. Le prophète parle, parle pendant une heure, deux heures. Tu dis Amen. Quand il finit, tu parles dans un autre live. Tu ne sais même pas honorer l'option qui t'a béni. Alors, allez sur cette vidéo, envoyez votre, c'est avec le lien Marcabo. Vous cliquez dessus, pas le site internet, c'est le lien Marcabo. Vous cliquez, Paypal, Mastercard, Capvisa, envoyez votre front, votre livre, votre action de grâce. Ceux qui sont à Kinshasa, on met déjà là les liens de MPSA avec Vodacom, Orange Money, RTL Money. Vous pourrez envoyer votre front maintenant. Restez connecté à l'hôtel, arrosez votre hôtel car il détermine votre destinée. mais aussi, tous ceux qui veulent envoyer Monegram ou Western Union, c'est très simple, un numéro de téléphone est au bas de l'écran. Plus de 143, 81, 540, quelque chose. Voilà, le numéro qui est au bas de l'écran, envoyez un message sur WhatsApp et on vous répondra en vous donnant les coordonnées. Vous pourrez ainsi envoyer votre front par l'une des voies de transfert d'argent. Mais pour avoir les points de prière, télécharger Telegram, voilà, le premier lien, c'est Marcabo. Deuxième lien, c'est la fondation. Troisième lien, on a écrit Telegram. Faites partie de la grande famille de ceux qui sont connectés à cet hôtel et à l'onction du prophète Joël Francis Tatou au message, au mandat que Dieu m'a donné en adhérant à cette famille dans ce groupe Telegram. Allez au bas de l'écran, si vous n'avez pas Telegram, téléchargez Telegram. C'est très simple à télécharger et très simple. Et cliquez dessus, vous allez basculer directement sur le groupe et vous pourrez cliquer pour entrer dans le groupe Telegram. Ce soir, déjà avant minuit, je donnerai des requêtes de prière. Demain encore, je donnerai des requêtes de prière et des points de prière pour qu'on puisse prier contre ces revenants, ces esprits de mort, ces esprits de mari de nuit, ces démons, ces possessions, ces oppressions, pour qu'on puisse prier pour cela. Demain, on est là à partir de 19h, de 19h à 20h. Je vais m'en faire une heure pour donner et me garder aussi. J'ai beaucoup de travail cette semaine. et je préserve aussi la voix. Mais vendredi, on n'aura pas culte le soir, on aura plutôt culte à 23h, heure de Kine, minuit, heure de Paris, 22h GMT, c'est la même heure qu'Abidjan. Donc 23h, on sera ici, prière sur prière. La nuit, quand les esprits la viennent, quand les démons la viennent la nuit, c'est maintenant, nous on va les attendre. Comme ils viennent à minuit, on sera debout à minuit. Frère, il y a des esprits qui vont sortir ici. Je mettrai trois numéros ici, les gens pourront appeler. On va recevoir des appels, prophétisez pour les gens, prier pour la délivrance, recevoir des témoignages. Ça va être trois heures non-stop, prière, prophétie, enseignement, témoignage, miracle et ça va être fort. Je vous retrouve demain, n'est-ce pas ? Et je vous attends sur Telegram et j'insiste ce que j'ai dit au départ, le dimanche à 22h, heure de Kine, 21h GMT, il y aura une bonne nouvelle qui vous sera donnée à une semaine avant la Pentecôte. Soyez bénis, passez une bonne nuit, une bonne soirée. Merci encore la technique qui m'a accompagné. Je prie pour vous, merci de prier aussi pour moi pour que Dieu me donne la force dans le corps de continuer à travailler. Soyez bénis, je vous aime et vous bénis tous dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen.